Je ne suis pas ridicule, je ne puis pas l'être, car je suis deux choses qui ne le sont jamais, un enfant et un sauvage. Sauvage. Très vite, Gauguin met toute sa fierté d'artiste dans ce qualificatif. Là se trouve selon lui son originalité. Je suis un sauvage. Et c'est pourquoi ce que je fais est inimitable. Oviris, en thaïtien, signifie sauvage. Ici, Gauguin se couronne de ce mot mystérieux. Là, il baptise de ce nom l'étrange statue au tréocéanien d'une créature cruelle étouffant un louveteau. Cette tueuse, comme Gauguin l'appelle, incarne à ses yeux le sommet de la sauvagerie, non seulement par son geste, mais par son apparence. Qui, à part lui en Europe, à la fin du XIXe siècle, aurait pu inventer un tel monstre ? Il le sait et il le revendique. J'affirme orgueilleusement que personne n'a encore fait cela. Le premier pas vers cette nouvelle esthétique, Gauguin l'accomplit en Bretagne. J'aime la Bretagne. J'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. La belle Angèle, portrait de son aubergiste à Pontavène, ramène toutes les expressions d'un visage à la minéralité des calvaires bretons. De retour de Bretagne, il pétrit dans la terre ce vase autoportrait aux formes grotesques, primitives. C'est en allant peindre et sculpter en Océanie que Gauguin radicalise son style. Une manière vraiment nouvelle de traiter les formes et les couleurs. Il s'embarque pour Tahiti en 1891. Là, ces tableaux exaltent des couleurs puissantes dans des compositions inspirées d'abord par l'observation de la vie quotidienne. Bientôt, et comme cette statue primitive l'annonce, les tableaux de Gauguin renouent avec le religieux. D'un côté, il peint des œuvres exotiques, des « Je vous salue Marie » des îles, avec des anges aux ailes jaunes. De l'autre, il rôde autour des mythes Tahitiens, avec ses fantômes troublant le sommeil des Vahinés. Et ses idoles redressées pour des cérémonies imaginaires. Tout un monde surnaturel. Ce sentiment de surnaturel, Gauguin l'exprime encore plus franchement dans ses sculptures. Il façonne des idoles dans un pays où elles ont été détruites par les missionnaires chrétiens. S'affirmant ainsi plus primitifs que les Tahitiens convertis, il réinvente, dans des livres superbement illustrés comme Noa Noa, un monde sauvage, somptueux, mais disparu. À la recherche de toujours plus de sauvagerie, fuyant Tahiti trop envahi par les Européens, Gauguin déménage pour les îles marquises. Il fait de sa maison un ultime manifeste d'art sauvage, avec sa porte encadrée de bois sculpté en style océanien. Lui revient alors en mémoire ces gestes d'enfant, qui furent sans doute à l'origine de tout. Enfant, je taillais avec un couteau des manches de poignard, sans le poignard. Le poignard devait venir plus tard. Ce fut cet art tranchant et sauvage, qu'il accomplit au bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada